L'administration publique gabonaise, partie prenante de l'opération de vente des parcelles récemment mise à la disposition des Gabonais à Igoumié, dans le sud de Libreville. Bien qu'elle ne soit pas le principal acteur de cette action gouvernementale, l'Agence nationale de l'urbanisme des travaux topographiques et du cadastre, ANUTTC, a salué cette initiative du gouvernement de transition et souhaite que cela donne le temps pour la suite. En 12 ans d'existence, l'ANUTTC, c'est la première fois qu'on parle d'un véritable lotissement mis à la disposition des Gabonais. Ce n'est qu'en procédant ainsi que nous allons résorber la question du foncier au Gabon. A travers ce projet issu, il s'agit pour les autorités de la transition de faire composer les secteurs publics et privés pour la réussite de cette opération. On est dans une politique de partenariat public-privé. C'est un promoteur public-privé qui a réalisé des parcelles. Donc ce sont ces parcelles qu'on est en train de mettre à la disposition des Gabonais. Notons qu'il s'agit selon la tutelle d'une première vague de parcelles mise à la disposition des nationaux. Pour la suite, une livraison de 1 500 lots restants devrait être faite progressivement.